Le rappel des titres avant d'ouvrir notre débat à bientôt midi et demi, les parents de Vincent Lambert viennent de saisir la commission européenne des droits de l'homme, l'un des derniers recours à leur disposition. Depuis ce matin, l'arrêt des soins a commencé au CHU de Reims. Vincent Lambert n'est plus alimenté et hydraté par une sonde. Les suites d'une dizaine d'années de bataille judiciaire, ses parents ont pu lui rendre visite tout à l'heure à l'hôpital. Ce rendez-vous exceptionnel sur LCI ce soir, 14 têtes de liste pour deux débats à 18h à 20h45, 20h45 où vous retrouverez tous les représentants des partis qui font la course en tête dans les sondages. Grande confrontation sous forme de moments clés à quelques jours de ces européennes, l'heure des choix David Pujadas en arbitre avec RTL et le Figaro. Et dans ce contexte, notre sondage Harris Interactive, sondage du jour, il a quelques instants à peine, photographie à l'instant T. Le RN confirme sa place en tête, 24% d'intention de vente contre 22% à la République en marche, en léger recul. Le match pour la troisième place oppose toujours Républicain et Insoumis à 12,5 et 10% d'intention de vote respectivement. Il est 13h, nous sommes à six jours d'une échéance cruciale et les européennes, l'heure des choix, je vous le disais à l'instant, donc la grande confrontation exceptionnelle. 14 têtes de liste, un débat qui promet d'être animé surtout à partir de 20h45. Nous allons y revenir dans un instant, les questions ne manquent pas. Emmanuel Macron a-t-il des raisons peut-être d'être de plus en plus fébrile ? La campagne a-t-elle été confisquée, comme on l'entend beaucoup dans l'opposition ? Le parti de l'étranger, tiens, est-il aussi une menace qu'elle vienne, cette menace de Russie ou des Etats-Unis ? Autant de questions pour mes invités du jour. Bonjour Sandra Mottin, vous êtes députée de la République en marche de l'ISER. À vos côtés, Sandra Regol, porte-parole Europe Écologie Les Verts, bonjour à vous. Hugo Bernalicis, bonjour. Députée de la France Insoumise du Nord, Benjamin Cochy, à vos côtés, bonjour à vous. Gilets jaunes, candidat, porte-parole de la liste Debout la France aux élections européennes. Avant d'aborder ces sujets, les européennes, j'aimerais vous entendre sur une question qui déchire une famille et qui nous interpelle tous intimement, l'affaire Lambert, Vincent Lambert, devenu bien malgré lui symbole du débat sur la fin de vie. L'information de cette matinée, c'est que l'arrêt des soins a commencé. Je vous le disais également, les parents ont de nouveau saisi la cour européenne des droits de l'homme pour permettre le rétablissement des soins. Ils s'opposent, eux, à l'arrêt des soins. On va aller au CHU de Reims, c'est là-bas que tout se joue dans une tension extrême. Charline Hurel, décrivez-nous la situation en cette mi-journée, Charline. Eh bien, écoutez, nous avons vu les parents de Vincent Lambert sortir de l'hôpital. Évidemment, ils ont pu voir leur fils rester un peu à son chevet. Des parents qui étaient désorientés dans l'incompréhension. La mère de Vincent Lambert a exprimé sa colère d'avoir appris l'arrêt des soins par e-mail. Vous l'avez dit maintenant, une note d'espoir pour eux, c'est ce recours qui vient d'être déposé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors évidemment, il y a les parents de Vincent Lambert, mais il y a aussi une autre partie de la famille qui est opposée avec cette longue bataille judiciaire. Eh bien, pour voir Vincent Lambert, eh bien, tout simplement, il s'alterne puisqu'il y a une seule condition pour eux, eh bien, c'est de ne pas se croiser au sein de cet hôpital. Merci, Charline Hurel. Thomas Rolnick, on continue à vous retrouver régulièrement au CHU de Reims. J'ai conscience que la question est très complexe et douloureuse, Sandra Motin. Mais faut-il accepter, stopper les soins de Vincent Lambert sans tenir à la décision de justice qui repose aussi sur des avis médicaux ? Je crois d'abord que moi, en tant que maman, je comprends la douleur des parents parce que perdre un enfant, je pense que c'est quelque chose d'absolument terrible. Pour autant, ça fait dix ans que cette famille se déchire autour de Vincent et je crois qu'il a pu bénéficier des meilleures expertises, des meilleurs médecins pour déterminer qu'aujourd'hui, on pouvait arrêter de s'acharner parce qu'aujourd'hui, c'est de l'acharnement thérapeutique. Alors, moi, j'ai un message parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous touche tous. On a la possibilité aujourd'hui individuellement de faire notre choix et d'écrire nos directives pour notre fin de vie. Directives anticipées. Voilà, c'est sur le site du ministère de la Santé. Il faut le faire parce que ça permet à des familles de ne pas se déchirer comme ça. Maintenant, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce qui est en train de se passer là, c'est suite déjà de très nombreuses procédures, à de très nombreux recours, que les médecins maintenant sont unanimes et que surtout, Vincent Lambert ne va pas souffrir. Dans cette procédure, parce que les médecins sont très attentifs à ça. Donc oui, il y a l'arrêt de ce qui est des soins, parce qu'aujourd'hui, le nourrir et l'hydrater, ce sont des soins. Mais il y a aussi la sédation profonde qui va faire qu'il ne souffrira à aucun moment. Hugo Bernalicis sur cette question. Vous parlez d'acharnement thérapeutique, vous aussi ? Je partage largement ce qui vient d'être dit par ma collègue et je ne vais pas rentrer dans la polémique politicienne sur le sujet. Et c'est clair qu'il faut faire ces directives anticipées et ça évite d'être confronté à cette situation. Et là où il y a une difficulté, c'est que quand on ne les a pas faites, il reste quand même un vide juridique. Il n'en avait pas rédigé, Vincent Lambert. Par ailleurs, je pense que le débat, nous l'avions mis sur la table sur la question de l'euthanasie, le droit à mourir dans la dignité lors de notre précédente niche parlementaire, il y a déjà maintenant un peu plus d'un an. Et je pense qu'il va falloir avancer sur le sujet et l'avancer sur ce sujet de manière dépassionnée en dehors de faits d'actualité, parce que voilà, c'est un sujet de société sur lequel je pense que la société est justement plutôt mûre pour avancer et pour choisir le moment. C'est ce choix ultime de choisir le moment et les conditions dans lesquelles on doit pouvoir éteindre la lumière, comme on le dit. J'aimerais vous faire entendre Jordan Bardella, tête de liste aux Européennes du Rassemblement National. Sur cette question, lui, il est choqué par l'idée de l'arrêt des soins. Écoutons Jordan Bardella, poursuivons nos échanges. Moi, je suis par principe attaché à la dignité humaine et je vais vous donner ma conviction personnelle. Cette décision de justice, elle me choque. Donc, la question qu'on peut se poser dans notre pays, c'est dans quelle mesure est-ce qu'un tribunal, un juge, une décision de justice peut décider sur la base d'un texte de loi d'arrêter la vie de quelqu'un ? Il faut maintenir la loi Léonetti telle qu'elle est en vigueur actuellement. Elle me semble relativement équilibrée. Une décision de justice qui repose tout de même sur des avis médicaux, il faut le préciser. Benjamin Couchy, est-ce que vous êtes, vous aussi, choqué par l'arrêt des soins qui concerne Vincent Lambert ? C'est un sujet qui est extrêmement douloureux pour la famille avant tout. C'est à eux que je pense aujourd'hui. À titre personnel, je suis chrétien, je suis croyant et je tiens au caractère sacré de la vie. Maintenant, vous êtes maman, je suis papa aussi. Comment on réagirait dans cette situation au-delà de tout le côté philosophique et des nécessités peut-être ou non de faire évoluer la loi de bioéthique ? C'est un vrai sujet. Je crois que je préfère m'en tenir à ce propos-là et laisser vraiment la famille essayer de trouver une solution, la meilleure soit-elle, à la fois pour Vincent Lambert, mais aussi pour ses proches. Sandra Régol, sur ce sujet, on ne vous a pas encore entendu ? Ça secoue toujours ce genre de sujet parce que c'est très intime en fait. Ça nous renvoie à notre propre mort et au choix qu'on peut avoir dessus. Je suis assez étonnée par le choix des propos de M. Bardella qui parle de dignité humaine. En fait, quand on est enfermé dans son propre corps, on n'a plus la capacité de choisir si on veut mourir ou si on veut vivre. On n'a plus la capacité de l'exprimer, mais si on fait le choix de ne plus vouloir vivre cette vie-là, on n'a même pas la capacité, la possibilité, la vie, le système refuse la possibilité de décider que maintenant on a trop souffert et que ça suffit. Et ce fait-là, cette réalité-là, qui malheureusement est la réalité de beaucoup d'autres personnes que Vincent Lambert, ça c'est quelque chose qui nous renvoie à notre dignité collective et à notre capacité à accompagner les gens qui réclament ça. J'ai entendu la mère parler des larmes qu'il versait quand il voyait ses parents rentrer. Qu'est-ce qui nous dit que ces larmes sont de joie ou de désespoir ? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement intime, que ce soit du côté des familles ou du côté de la personne. Alors il y a un sujet dans le sujet. Par exemple, faut-il qu'Emmanuel Macron intervienne sur une thématique comme celle-là ? Mais d'ailleurs, plus largement, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de clarté sur toutes les questions bioéthiques de la part de la majorité ? François-Xavier Bellamy, qui mène la liste Les Républicains aux Européennes, réclame, lui, l'intervention du chef de l'État. Je crois qu'on devrait écouter le Comité pour les droits des personnes handicapées qui demande qu'on se laisse le temps. Il y a aujourd'hui 1500 patients français qui sont dans des situations post-relationnelles, dans des situations qui sont proches de la sienne. Aujourd'hui, des instituts spécialisés proposent d'accueillir Vincent Lambert. J'ai du mal à comprendre qu'effectivement... Il y a eu des appels à Emmanuel Macron, Philippe Devillet dont on parlait tout à l'heure. Vous pensez que le président de la République devrait intervenir ? Est-ce que c'est son rôle ? Oui, je crois qu'il devrait intervenir. Je crois qu'il devrait donner son sentiment sur cette question. Et c'est une question fondamentale derrière Vincent Lambert. C'est la question de notre rapport à la dépendance qui se joue. Sandra Mottin, doit-il intervenir le président de la République ? Bien sûr que non. Un président de la République, d'abord, n'a pas à intervenir une fois qu'une décision de justice a été rendue. Et elle a été rendue non seulement en France, mais également par la Cour de justice européenne. Je crois que M. Bellamy tente d'instrumentaliser un débat. Et je trouve ça assez déplorable. Très clairement, la loi Clé-Leonetti a permis de grandes avancées. Elle date de 2016. Elle a une particularité, cette loi. C'est qu'elle a été votée à l'unanimité des députés à ce jour-là. Ce qui n'arrive quand même pas très souvent. Je pense que Hugo Bernalicis et moi, on peut en témoigner. Oui, effectivement, on confirme. Donc, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Parce que ça veut dire que la représentation nationale, ceux qui portent la voix des Français, ont réussi à se mettre d'accord sur quelque chose il y a finalement très peu de temps. Il y a moins de trois ans. Donc, laissons le temps à cette loi aussi de faire son œuvre. Et puis, c'est pareil, sur les 1 500 personnes, je ne sais pas d'où M. Bellamy sort ce chiffre. Moi, j'ai entendu ce matin l'ancien médecin de Vincent Lambert expliquer qu'il n'avait aucun fondement. Et en tout cas, de toute manière, chaque cas est spécifique. Et on ne peut pas non plus faire de généralité à partir d'un seul cas. Bien sûr, mais cette loi est-elle suffisante ? Vous parliez, Hugo Bernalicis, tout à l'heure, de votre volonté autour de l'euthanasie. On voit qu'il y a peut-être encore des vides. Quelle est la position, par exemple, sur l'euthanasie d'Emmanuel Macron ? C'est assez flou. Il s'était engagé pendant la campagne. On manque un petit peu de clarté. On manque de nouveaux éléments, peut-être. La loi de bioéthique est sans cesse retardée. Alors là, on nous promet une loi pour l'été. Je crois, sur ces questions, est-ce qu'il n'y a pas un peu de flou dans la majorité ? A priori, le projet de loi sur la bioéthique ne devrait pas comporter de modification concernant la loi Clé-Léonetti. Ça, c'est la première chose, en tout cas, que je sais. Après, très clairement, ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous. J'ai vu ce matin un sondage aussi qui disait que 86% des Français, aujourd'hui, pensaient qu'il fallait arrêter, effectivement, les soins concernant Vincent Lambert. Mais encore une fois, c'est un cas particulier. Et comme le disait très justement Mme Revol, ça nous renvoie de chacun à notre propre mort. Donc, c'est compliqué. J'imagine qu'on ne fera pas l'économie de ce débat pendant le texte, puisque nous avons ce pouvoir d'amendement. Mais je crois que, vraiment, il va falloir réellir à le faire. Vous seriez favorable à intégrer dans la loi bioéthique des questions autour de l'euthanasie ? Je pense que nous n'y échapperons pas, de toute manière. Il faut se rappeler que quand nous avions fait notre proposition de loi de notre niche parlementaire de la France insoumise, il y a maintenant un peu plus d'un an, il y avait eu une tribune d'un certain nombre de députés dans le monde, dont une grande majorité de députés de La République En Marche, qui pensaient qu'il était temps de discuter de l'euthanasie, du droit à mourir dans la dignité. Donc, moi, je m'étonne que ce ne soit pas dans la future loi de bioéthique, parce qu'on voit finalement qu'il y a des schémas de représentation philosophique et religieux pour un certain nombre de Françaises et de Français autour de cette question-là. Et ce n'est pas complètement étranger à la position de Jordan Bardella et de M. Bellamy, qui, quand vous tirez le fil, finalement, de dire qu'il faut s'attacher absolument à la vie, vont, sur le même argumentaire, demain, remettre en cause l'IVG et ce genre de choses. Donc, ce n'est pas que des débats philosophiques, ce sont aussi des débats politiques. Et voilà la position qui est celle de la France insoumise, qui est la mienne, dans ce débat. Je pense qu'il faut évoluer là-dessus, surtout que les sondages d'opinion sur le droit à mourir dans la dignité vont aussi dans ce sens. Il y a une très grande majorité des Français qui sont pour évoluer. Vous le trouvez frileux, Emmanuel Macron, sur ces thématiques-là ? On pourrait y intégrer la PMA, qui est sans cesse reportée sur ces questions de bioéthique au sens large. Ça n'a rien à voir avec le sujet en question, mais moi, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron arrête de faire chef du gouvernement, parce qu'il est président de la République. Donc, s'il pouvait nous laisser tranquilles et travailler, les parlementaires, les citoyens, les citoyens, les citoyens, et le gouvernement, ce serait déjà pas mal, le chef de l'État. Il y a suffisamment jupiterien comme ça pour ne pas en rajouter. Donc, vous n'attendez pas de clarification de la part du président sur ces sujets de bioéthique ? Benjamin Cauchy, pas seulement philosophique, politique aussi. Vous seriez, vous, favorable à peut-être une clarification sur l'euthanasie en France ? Oui, mais certainement pas de la part du président de la République et certainement pas à quatre jours d'un scrutin important pour l'Europe. Donc, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'euthanasie. Maintenant, encore une fois, le cas de M. Lambert est tellement sensible et tellement intime. Ce sont des choix qui sont tellement intimes que je ne pense pas que le président de la République doit intervenir sur ce sujet. Et sur une clarification de la loi, Sandra Rigol, est-ce qu'on a les outils suffisants aujourd'hui ? Alors, bien sûr, on peut rédiger les directives anticipées, c'est comme ça qu'on dit. Mais est-ce qu'on a l'arsenal suffisant quand on compare à nos voisins belges ? Je ne dis pas que c'est les modèles à imiter. Les voisins belges ou suisses ou néerlandais ? On doit au moins pouvoir avoir le choix. Pour que ce choix-là existe, il faut que la loi puisse évoluer. Et il faut que ce sujet ne soit pas tabou. On a une population qui est vieillissante. Le cas de la fin de vie, des fins de vie difficiles, est de plus en plus important. On a des accidents de la route qui ne diminuent pas, qui font que des gens très jeunes peuvent se retrouver dans un état végétatif, comme c'était le cas avec Vincent Lambert. On doit pouvoir donner à toutes ces personnes la possibilité de ne pas avoir à être prisonnier d'un corps qu'ils ne maîtrisent plus, d'une vie qu'ils ne maîtrisent plus et d'une vie qu'ils ne veulent plus. Et là, aujourd'hui, on a encore des cas où il y a des euthanasies organisées de façon, on va dire non légale, en dehors des circuits, parce que des gens n'en peuvent plus. Il faut donner la possibilité aux familles de pouvoir accompagner. Il faut donner la possibilité aux personnes de décider de leur avenir. Donc oui, il faut avancer ensemble, collectivement et de façon parlementaire, pas par le chef de l'État. J'allais vous dire, politisons le débat. On ne peut pas s'empêcher de le faire un tout petit peu concernant Emmanuel Macron, il gouverne alicis, mais il y a eu des engagements pendant la campagne. Est-ce que c'est pour ne pas froisser une partie d'un électorat venu de droite que finalement ces sujets sont sans cesse reportés ? On a quand même l'impression que c'est sans cesse reporté. Clairement, vu la tournure actuelle et vu les appels du pied qui sont donnés à la droite, voire à la droite de la droite, oui, on peut se dire qu'il y a des sujets qui sont volontairement reportés. Mais ceci étant dit, je vais lui faire presque un compliment au président de la République, je lui saurais gré de ne pas utiliser le cas Vincent Lambert pour en faire une séquence électorale. Et il est très bien que le président ne sorte pas et ne s'exprime pas là-dessus. Sandra Montin ? Très honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de question électorale sur ce sujet-là. Vous l'avez dit, même au sein de la majorité, on a des gens qui ont des avis qui sont partagés. Et encore une fois, tout ça renvoie à une histoire personnelle. Mais moi, j'ai mené, quand j'ai fait mes débats de bioéthique sur mon territoire, j'ai abordé le sujet de la fin de vie. Et on a réussi à avoir des débats tout à fait dépassionnés, on va dire, mais entre des gens qui sont des tenants. Alors, je n'aime pas trop cette idée de mourir dans la dignité, parce qu'est-ce que mourir dans l'indignité, finalement, c'est compliqué. Mais de gens qui voulaient pouvoir justement choisir quelque part leur fin de vie, et puis d'autres qui pensaient que tant qu'il subsistait à un espoir, tant qu'on n'était pas sûr que la science ne pouvait pas avancer, il fallait qu'on continue. Si je prends un exemple vraiment à l'extrême, imaginez que dans les années 90, on ait eu ce droit à mourir et que des gens, sachant qu'ils étaient porteurs d'un VIH, avaient décidé de mettre fin à leur vie, alors même que les traitements ont évolué tellement vite et qu'en 30 ans, on en est presque aujourd'hui à imaginer un vaccin contre le sida. Vous voyez que des fois, effectivement, la science fait des progrès immenses, alors que pour d'autres maladies, telles que la myopathie, on a encore des enfants qui souffrent énormément et qui, eux, bien heureusement, sont encore avec nous et longtemps, mais une recherche qui avance difficilement. Donc c'est très compliqué parce que ça nous renvoie aussi à la problématique de la science, de la façon dont elle évolue et de jusqu'à où on est prêt à la faire intervenir pour nous maintenir en vie. Mais on ne t'empère pas, on ne ralentit pas le tempo dans la majorité sur ces questions de durée ? Pas du tout. Pas du tout. Hugo Bernalicis ? Non, mais la question de choisir le moment auquel on veut arrêter sa vie, ce n'est pas juste une question de quand on est très très malade, etc. On peut faire ce choix-là à un moment de sa vie où globalement, ça ne va pas trop mal, mais on décide que c'est le moment, on n'a pas envie de basculer dans une dégénérescence, quelle qu'elle soit, etc. Ça peut choquer un certain nombre de personnes. Mais c'est ça le débat aussi. Par ailleurs, si on veut une actualité poignante de la question de la dépendance de la fin de vie, l'urgence, à mon avis, c'est de mettre les 8 à 10 milliards qui manquent dans les EHPAD pour avoir un taux d'encadrement acceptable pour faire en sorte que nos aînés ne meurent pas sur un tapis comme ça pendant des exercices parce qu'il n'y avait personne autour d'eux. Je pense à un fait divers qui n'est malheureusement pas si... pas si anecdotique que ça dans un EHPAD. C'est ça la réalité aujourd'hui, l'urgence qu'il y a à faire par-delà ça. Et cet effort-là, il n'est pas fait. Agnès Buzyn a mis une rallonge de 400 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout suffisant et pas du tout à la hauteur. Je vous présenterai un texte sur la dépendance à la rentrée parce que bien évidemment, elle est tout à fait consciente de cet enjeu important. Mais attention quand même, parce que dire qu'on va mettre fin à sa vie, n'oublions pas qu'il y a des gens qui, à tout âge, ont des bases de morale, ont des fois l'impression que leur vie n'est plus là. C'est pour ça que ça doit se faire dans un encadrement très particulier. Bien évidemment, et vraiment dans un contexte médical et de maladies graves, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on déroge à ça pour le coup. Vous restez avec nous. Nous reprenons le fil de notre débat. Nous sommes à quelques heures de l'un des moments clés de cette campagne. Rendez-vous exceptionnel. Sans doute le débat de référence. 14 listes, 14 têtes de liste pour la seule fois des Européennes. Vous allez les retrouver ce soir. Double débat, notamment à partir de 20h45 avec ceux qui représentent les parties qui sont les plus hauts dans les sondages. Le tout arbitré par David Pujadas avec RTL et le Figaro. Julien Arnaud, puisque je parle de sondage, vous avez un tout frais sondage entre les mains, celui à RIS Interactive, notre partenaire pour LCI, RTL et le Figaro. Encore une fois, que dit-il ? Quel est le verdict ? Eh bien, dernière vague de ce sondage qu'on reçoit tous les jours ici à LCI. Le Rassemblement National en tête toujours 24%. 12,5%. La France Insoumise à 10%. N'ont pas bougé. Puis derrière, on va retrouver les Verts qui perdent un petit demi-point, 7%. Le Place Public, donc la liste de Raphaël Glucksmann, 5%. Et puis, on trouve Nicolas Dupont-Aignan à 3,5%. Beaucoup de listes à 2%, celles de Benoît Hamon ou de Jean-Christophe Lagarde de l'UDI. Et à 1%, c'est par exemple la liste Alliance Jaune de Francis Lalanne. Juste un mot, j'ai regardé sur, on va dire, le moyen terme, une évolution. On se replonge le 27 avril, par exemple, il y a à peu près un mois. Là, le RN était en numéro 2 à 21%. Donc depuis, ils ont gagné 3 points en quelques semaines. L'AREM était première à 24%, la numéro 2 aujourd'hui donc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est une liste comme celle des Républicains, 14,5%. Aujourd'hui, il y a 12,5% qui a perdu des points. Et en revanche, la France Insoumise, qui était à 9%, est aujourd'hui à 10%, par exemple. Voilà, on voit que rien n'est joué. C'est une photographie à l'instant T. Et on a vu, dans des européennes récentes, certains mouvements assez spectaculaires dans les derniers jours. J'imagine qu'à Europe Écologie Les Verts, on souhaite la même chose qu'à l'époque de Daniel Cohn-Bennett. Sandra Motin, il est temps de vous inquiéter ou pas à La République En Marche, à la lumière de ces sondages ? Écoutez, je crois que la question n'est pas à s'inquiéter, elle est à continuer à s'activer. C'est ce qu'on fait depuis le départ. On a fait des centaines de réunions partout sur le terrain. Ce week-end, c'était un Facebook Live de plus de 12 heures avec les représentants de la liste Renaissance, avec des ministres, avec des députés qui ont répondu aux questions des Français. Je pense qu'il faut qu'on continue. Et cette semaine, il y a encore de très nombreux événements qui sont prévus parce qu'on essaye surtout d'aller au contact des Français pour leur expliquer quelle est l'Europe qu'on veut construire pour eux aujourd'hui. Oui, mais est-ce que le cas Nathalie Loiseau devient une difficulté pour La République En Marche ? On a l'impression, d'ailleurs, j'entendais ce matin des candidats qui disent la liste d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils n'isent même plus la liste de Nathalie Loiseau. Est-ce que ça devient un souci pour vous ? La question, c'est pas... La liste s'appellerait pas comme ça, en vrai. La question, c'est pas de savoir... Elle s'appelle Renaissance, la liste. Voilà. C'est dans votre sondage, je sais pas. Oui, oui. Qui regroupe La République En Marche et le monde. En réalité, c'est pas une question de personne. C'est vrai que l'incarnation, elle est importante. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est les idées qu'on porte. Et je crois qu'on veut du renouvellement en politique dans ce pays. Les Français l'ont démontré lors des dernières élections. Il faut bien se dire que le renouvellement, ça passe par des gens qu'on connaît pas forcément. Ça passe pas forcément toujours que par des vieilles têtes d'affiches. C'est ce qu'on propose. Et il faut un certain temps pour s'imposer. Je crois que c'est le cas de beaucoup de partis politiques sur cette élection. Maintenant, à nous de convaincre surtout par les idées qu'on défend et le programme qu'on veut mettre en place en Europe. Nous accueillons sur ce plateau Nora Béra. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Vous voyez ce sondage. Vous êtes vous-même candidate sur la liste UDI aux européennes. Ce sondage, le Rassemblement national qui s'installe en tête. Ça vous inspire quel commentaire ? Qui s'installe durablement en tête ? Écoutez, moi, je déplore qu'il y ait eu un débat complètement faussé, factice, qui a été une confrontation de deux protagonistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui occultent complètement la diversité des opinions politiques, la diversité aussi de l'offre politique. Et de ce point de vue, je considère qu'on a occulté le vrai débat et surtout, on a muselé finalement l'expression politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne voient que ça, cette confrontation binaire. Je trouve que c'est mortifère, surtout pour un enjeu européen qui nous dépasse, qui doit nous intéresser sur ce qu'on veut ensemble au sein de l'Union européenne et qui ne doit pas renvoyer à un débat national sur une politique intérieure. Je crois que le débat n'est pas là. Mais la faute à qui ? Excusez-moi, le débat a été confisqué. Mais chacun. Après tout, les Français, quand on les interroge dans les enquêtes d'opinion, ils répondent bien librement. Mais chacun a joué ce rôle. Ils ont chacun un intérêt à prendre l'autre adversaire comme l'unique, en tout cas interlocuteur et opposant. Mais comment vous expliquez que ça marche dans les sondages ? Est-ce que ce n'est pas un peu de la responsabilité de ceux qui ne sont pas dans ce duo ? On a transformé ce scrutin en un troisième tour de la présidentielle. Or, il ne s'agit pas d'une présidentielle. Il n'y a ni perdant, ni gagnant. La question, c'est combien de députés on envoie demain pour former des forces politiques et qui, entre gens pro-européens, pourront faire le contrepoids des populistes ? C'est ça, la question. Yannick Jadot, il a une formule pour décrire la situation. Il estime que cette campagne a été volée. Écoutons la tête de liste Europe Écologie Les Verts. Ne vous laissez pas voler cette campagne. C'est quand même incroyable que depuis 2002, on dit aux électeurs « Votez contre le Front National, votez contre Jean-Marie Le Pen, votez contre Marine Le Pen » et tous ceux qui gouvernent, qu'est-ce qu'ils disent ? Le seul argument pour justifier leur renoncement ou pour masquer leur renoncement « Votez contre le Front National ». Excusez-moi, est-ce que ce sont deux parties qui ont volé la campagne ou tous les autres qui n'ont pas réussi à s'imposer, Sandra Régol ? On peut dire un peu les deux. Mais il y a quand même une réalité et c'est ce que dit très justement Yannick Jadot, c'est qu'à un moment donné, quand on fait le match l'un contre l'autre, vous avez deux protagonistes qui ont tout intérêt à faire croire qu'il n'y a rien d'autre et surtout qu'il n'y a pas d'alternative à leur système qui en fait se nourrissent l'un l'autre. Je veux dire, quand le LREM dit être le rempart contre le Rassemblement National, contre toutes les extrêmes droites à travers l'Europe, particulièrement Mathéo Salvini, et puis que dans le même temps, M. Castaner reprend exactement les propos de Mathéo Salvini pour taper sur qui et sur les ONG qui font le travail de sauver les personnes qui meurent en mer Méditerranée tous les jours et pour lesquelles le gouvernement français ne fait absolument rien. Alors il est où le rempart au Rassemblement National ? Quand comme ça on leur déroule le tapis rouge. D'ailleurs, le tapis rouge a tellement été déroulé qu'à l'Assemblée Nationale, mais on a deux députés ici donc ils pourront témoigner, qu'à l'Assemblée Nationale, le Rassemblement National a profité de ces déclarations du gouvernement pour demander une commission d'enquête non pas sur ce qui se passe en Méditerranée mais contre les ONG. vous voyez à ce moment-là le match est effectivement faussé et il se passe quelque chose de très très dangereux. C'est que la seule chose qui ressort c'est que le Rassemblement National monte sur un ras-le-bol de cette espèce d'omniprésident qui au lieu de travailler pour l'avenir en... enfin pour le fait qu'on soit tous ensemble mieux demain fait un match solo et utilise le miroir du Rassemblement National en face. Benjamin Cauchy et après Sandra Montin vous répondrez puisque évidemment vous êtes incriminé à travers La République En Marche. On est en train de subir une arnaque intellectuelle dans ce débat entre le Rassemblement National d'un côté et La République En Marche de l'autre. Moi j'ai envie de dire aux Français que c'est un scrutin européen et qu'il faut bien regarder où vont atterrir les députés européens de La République En Marche et où vont atterrir les députés européens du Rassemblement National et ça nous permettra de parler du fond. Le Rassemblement National sera isolé dans un groupe de peut-être une quarantaine d'une cinquantaine de personnes de cinquantaine de députés. La République En Marche on ne sait pas encore très bien. Quoi qu'il en soit il risque fortement de se retrouver dans une coalition dans une coalition qui va être et je veux en venir une coalition qui va être finalement la succession des politiques européennes qui ont été menées depuis 25 ans partagées à la fois par la gauche européenne et la droite européenne qui durant deux ans et demi l'un deux ans et demi l'autre ont géré ces cinq dernières années. On parle d'une coalition entre LR, le PS et l'ROAM potentiellement Europe Écologie des Verts c'est ce qui était un autre... Faut arrêter les fake news. Absolument. Faut arrêter les fake news. Aujourd'hui nous ne sommes pas dans une coalition pro-européen face au populiste au Parlement européen. Je veux bien vous croire sur parole. En attendant, c'est une trajectoire ça fait 20 ans que les écologistes ont toujours eu un groupe vert. Il faut vraiment arrêter de raconter n'importe quoi. Ce que je voulais dire également aux électeurs et aux électrices qui nous écoutent c'est que nous pouvons trouver une alternative par le biais d'un groupe euro-réaliste qui s'appelle ECR dans lequel De Boulin France s'inscrit. C'est un groupe de 23 partenaires européens dans 23 pays différents. Nous ambitionnons d'être le troisième groupe au Parlement européen et donc nous avons... Et c'est quoi la cohérence d'être contre l'Europe mais par contre d'aller siéger là-bas et de dire qu'on a un groupe ? Vous ne voulez pas sortir la France de l'Europe ? Absolument pas. Nous sommes pour remplacer l'Union européenne. Ce n'est pas nouveau, madame. Nous ne sommes pas le rassemblement national. Ça c'est aussi les cohérences à géométrie variable de la droite de la droite. C'est toujours là où les membres portent. Il a parlé de Frexit ? Oui, il a parlé de Frexit plusieurs fois, même très très fréquemment. Il a ajouté un autre qualificatif pour la France WPR. Allez-y, Benjamin, qu'est-ce que vous répondez ? Oui, alors soit il y a différents représentants de Debout la France qui ont des mauvaises fiches Bristol ou soit je m'exprime. Donc clairement, nous sommes contre le Frexit. Nous souhaitons remplacer l'Union européenne, faire maigrir l'Union européenne dans ses institutions et redonner plus de pouvoir aux nations. Mais nous sommes évidemment pour des coopérations entre États-nations, des coopérations européennes qui soient véritablement utiles. Depuis Airbus et Ariane, quelles ont été les grandes coopérations que l'Union européenne a mises sur la table ? Rien du tout. On est en train de vivre sur des coopérations qui ont 60 ans. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que des États-nations à géométrie variable puissent s'associer sur la recherche médicale contre le cancer, les panneaux photovoltaïques du futur, les énergies renouvelables, la voiture propre, autant de projets structurants qui feront que... Nora Béra sagace à côté de vous, sachez-le, Benjamin Cochin. Autant de projets qui feront que des États-nations et l'Europe sera forte face à la Chine et à l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a fait que l'uniformisation et l'uniformisation n'a pas fait preuve de sa puissance. Nora Béra ? Oui. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment on peut réparer la tuyauterie et comment finalement... Non, non. La question, c'est comment relance des projets fédérateurs au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui fédère ? Selon les principes des pères fondateurs, Jean Monnet, qui disait l'Europe n'est pas là pour coaliser des nations mais fédérer les peuples. Et de ce point de vue, Jacques Delors avait bien vu quand il a ensuite transformé cette Union européenne sur un projet qui était la monnaie unique. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre fin aux contributions nationales. Pourquoi ? Parce que tous les 7 ans, chacun se replie dans son égoïsme national. Donc relancer. Quel État pourrait dire non ? Ah ben non, je veux mettre encore au pot. Donc un budget autonome basé sur les transactions, sur la taxe sur les transactions financières, la taxe carbone ou le droit de timbre sur les visas européens. Quand nous disons qu'il faut un livret E, un livret d'épargne populaire, justement pour apporter une réponse à tous ceux qui sont dans la rue et qui veulent justement s'engager dans une cause, eh bien mettez vos économies, c'est une enveloppe de 200 milliards d'euros qui permettra justement la transition énergétique, la rénovation thermique. Enfin, sur la question des taxations, la taxe sur les GAFA, on voit bien qu'Emmanuel Macron a failli sur ce sujet. Il l'a fait en France de façon isolée. Nous, nous ne voulons pas cliver les États les uns contre les autres. on veut un projet fédérateur. Vous savez ce que je me dis en vous entendant ? Nous, on dit que les données personnelles, c'est un droit de propriété et que les GAFA doivent payer lorsqu'ils utilisent nos données personnelles. On ne l'invente pas. Le gouverneur de Californie l'a décidé en train de travailler sur la législation. Vous savez ce que je me dis en vous entendant ? Finalement, le débat, il n'a pas du tout été confisqué. La preuve, vous êtes là, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez donner votre programme. À trois jours, à trois jours. D'habitude, regardez, vous êtes là, vous ne pouvez pas rénager. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque si je peux informer la parole parce que je me situe depuis tout à l'heure. Le débat, en quoi a-t-il été confisqué ? Je vous donne deux, trois éléments parce que votre sondage moins 0,5 plus 0,5 égale la marge d'erreur de genre de sondage, c'est entre 1,5 et 2 points. Donc si vous voulez, je peux vous refaire la manip. D'accord, on a fait des tendances. Je suis pour l'interdiction des sondages pendant les périodes électorales. Parce que l'isoloir, il a été utilisé, il a été utilisé, l'isoloir pour pouvoir permettre le secret du vote qui n'est pas de pression, pas de contrainte. Et les sondages ont été mis en place pour faire exactement le contraire. Oui, c'est une forme de pression. Donc c'est insupportable. Oui, mais qu'on soit haut ou bas, peu importe. Oui, c'est insupportable parce que les gens finalement se disent, et la plupart des gens se disent finalement ça ne sert à rien d'aller voter parce qu'en tête ce sera le Rassemblement National et la République en marche et vous avez le résultat plus de 40% d'abstention alors qu'on a une liste nationale pour une fois, une campagne nationale des organisations politiques qui s'investissent. C'est la faute des sondages alors, Gaubert. Pas que, il y a aussi une responsabilité de la part des médias parce que vous ne pouvez pas faire un match. Alors c'est la faute des sondages et des médias. Et à quel moment c'est la responsabilité des politiques ? Je vais vous expliquer. Parce que quand vous faites un match Rassemblement National, La République en marche, s'il n'y a personne pour mettre en scène le match, c'est-à-dire le système médiatique qui va mettre en musique tout ça, il n'y a pas de match. Si vous ne le mettez pas en musique, le match n'existe pas. Il n'existe que sur un éditorialiste dans un point de papier. Il faut aussi pointer le nombre d'équité dans les débats. Quand vous voyez qu'à France 2, on coalise des candidats, des petits candidats d'un côté, des grands et des... Je ne suis pas comptable de la politique de France 2. C'est ce que ferait le CIE ce soir. Non, non, mais même pas des partis, des présents de partis qui débattent entre eux. Je ne suis pas qui se présente. Je finis ma boucle. Parce que personnellement, à la France insoumise, nous n'avons pas à rougir de la campagne que nous avons menée. Notre programme, il est disponible depuis le mois de décembre, validé, imprimé, redistribué à tout le monde. Celui de la République en marche, depuis combien de temps ? Le 9 mai. Rappelez-moi ? Le 9 mai, fête de l'Europe. C'est un mépris pour les Français. Il en appelle ça donner du temps pour se présenter, etc. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez commencé à faire un casting et puis le projet est arrivé à deux semaines. Je ne voudrais pas être désagréable. J'aimerais pouvoir aller jusqu'au bout. On va être à plus de 600 réunions publiquement. Ma première réunion publique que j'ai faite avec Manon Aubry depuis ce temps-là. Donc, excusez-moi, les leçons de oui, les partis politiques ne sont pas rentrés en campagne, n'ont pas valorisé ce scrutin, etc. Racontez-le à d'autres. Racontez-le à d'autres. Personne ne voit ça. Mais si, vous ne me direz que vous n'avez pas une petite responsabilité, vous, dans le fait qu'il n'y ait pas eu campagne, etc. Non, en tout cas, moi, je... Vous n'avez pas eu campagne ? Enfermé dans un duel. Je vous prends un exemple. Raphaël Glucksmann, hier à la tribune, c'est lui qui parle de ça. Écoutons-le, Raphaël Glucksmann. Ce duel. Écoutons-le. Il paraît que la France de Hugo et de Jaurès, de Sartre et de Blum, est devenue une start-up nation. Que désormais, ces grands intellectuels s'appellent Macron et Castaner. Qu'elles se divisent entre, d'un côté, l'égoïsme petit bourgeois et, de l'autre, la haine xénophobe. Il paraît que c'est cela le choix qui nous est, à tous et toutes, laissés. Le choix entre se faire cuisiner à petit feu par un banquier et se faire dévorer tout cru par une dingue. Le banquier et la dingue, telles que les décrits Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron d'un côté, Marie Le Pen, de l'autre, Sandra Motin, sur ce constat, ce duel, ce duo. Je crois d'abord qu'il y a une chose qui est importante, c'est que peut-être que les Français ont oublié que la dernière fois qu'ils ont voté pour les européennes, c'est bien le Front National qui a été envoyé en premier, avec la plus grande délégation de députés européens, que ça a affaibli la position de la France en Europe, qui n'ont pas travaillé, parce que j'entendais même encore ce matin des résultats dire qu'en gros, ils avaient sorti par rapport à l'heure même que d'autres groupes plus petits avaient pu en sortir en 1970. Je pense que d'abord, c'est de rappeler effectivement ça. Après, honnêtement, on fait aussi une campagne de terrain. On fait, et depuis très longtemps, on donne notre... Il était sur tous les plateaux Emmanuel Macron depuis 4 mois en campagne. C'est vrai, vous avez raison. Vous parlez du grand débat national. Mais exactement, il était en campagne depuis 4 mois. 4 mois pour le grand débat, 15 jours pour l'Europe. soit dans leur compte de campagne les 12 millions. C'est absolument pas vrai. Ils sont dépassés par la Commission nationale. Emmanuel Macron ne parle pas du programme européen. Il l'a fait dans une tribune ouverte dans la presse. Il l'a fait par qui, la tribune ? Salué par qui, la tribune ? Il l'a fait... Par M. Orban. Tribune d'Emmanuel Macron. Salué par M. Orban. Mais peu importe, on n'a pas la maîtrise des réactions des gens en face de nous. Sinon, j'aurais peut-être la maîtrise de vos réactions. Je ne l'ai pas. Toujours est-il que le président a fait une tribune depuis, il ne s'est pas exprimé sur l'Europe. Pour le coup, il pointe effectivement les dangers et la façon dont le Front National n'a pas travaillé pendant tout ce mandala. Ça, c'est important. Au-delà de ça, nos idées, elles ont commencé à être mises sur la table depuis bien avant le 9 mai. Donc, les Français en ont entendu parler depuis bien avant le 9 mai. Après, certains se sont enfermés dans un duel. Moi, je pense qu'avant tout, au lieu de parler de ça, on devrait parler des idées, on devrait parler de ce qu'on défend. Parce que moi, j'en ai assez, effectivement, aussi, de n'entendre parler que de vos têtes de liste ne sont pas connues, vous êtes enfermés dans un débat à deux. Mais parlons enfin de ce qu'il y a dans le front et dans le premier. On ne peut pas parler parce que le président de la République, puis après le Premier ministre, puis ensuite l'ensemble des ministres, empêche justement qu'on puisse parler d'autre chose que de la présence, l'omniprésence du gouvernement dans cette campagne. Mais pour parler des idées, ils ne parlent pas mais derrière tout ça, il y a quand même la question de quel est le rôle d'un gouvernement ? Est-ce que c'est de faire avancer le pays ou est-ce que c'est de faire campagne pour une européenne ? Et là, c'est très gênant. C'est un mauvais procès. Mais non. En fait, on a déjà eu le cas avec Nicolas Sarkozy et je pense que les gens autour de cette table n'étaient pas tous sur les mêmes positions à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on représente l'État, quand on représente l'ensemble de l'État comme Emmanuel Macron veut l'encarner, mettre sa tête sur les affiches de campagne, mettre sa tête sur la profession de foi à chaque fois, sur les européennes, sur les européennes, sur les européennes, c'est la première fois. J'ai fait campagne en 2009, pardon, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy n'a jamais été élu. Si vous laissez juste faire venir ma phrase, cette monopolisation par le président qui déjà monopolis la Ve République, ça fait beaucoup. Non, je n'aime pas utiliser des mauvais mots à mauvaise échéance. Ce n'est pas un roi, il a été élu, c'est très différent. Nora Berra, justement, l'exposition sur exposition dit-on de l'exécutif qu'il faudra en tirer des conséquences si la liste renaissance n'arrive que deuxième ou troisième ? Mais ça n'a rien à voir. Madame Mottin, visiblement, ne sait pas de quoi elle parle quand elle dit qu'ils n'ont pas travaillé. Ce n'est pas nouveau, le Front National ne travaille pas au Parlement européen. J'ai été députée européenne, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas comment ça se passe. Quand on travaille au Parlement européen, oui, exactement. Quand on travaille au Parlement européen, on cherche toujours Vous n'êtes pas sur les mêmes... Vous n'êtes pas de la même majorité d'habitude ? Pardon, vous, le Parlement européen ? Nora Berra. A l'Assemblée, c'est ça. C'est compliqué. Au Parlement européen, ce qui compte, c'est d'affaiblir le Front National et on l'affaiblira d'autant plus qu'on démultipliera le nombre de députés qui pourra travailler de façon républicaine et pour relancer la machine européenne. Donc dire que sans prendre le Front National, ils n'ont pas travaillé, mais c'est un peu court. Quand vous dites qu'on a exposé notre projet, il n'y a pas de projet, ce que vous proposez est simplement ce qui existe déjà. Dans toutes vos propositions, il n'y a rien de novateur. Ensuite, quand on recherche des compromis, on travaille avec ceux qui ont envie d'aller vers l'Europe. Que le Front National arrive premier ou deuxième, c'était le cas en effet en 2014, qu'est-ce que ça a changé dans les décisions, dans la législation ? Ils n'ont pas travaillé, tant mieux, ils n'étaient pas dans le débat. Mais nous, on était dans le débat et nous, on a voulu travailler. Quand j'ai rapporté le texte sur les règlements sur les dispositifs médicaux, eh bien, moi, je n'avais pas besoin du Front National, mais j'ai travaillé avec les autres groupes politiques parce qu'on a envie justement d'Europe. On aime l'Europe. Et si vous aimez l'Europe, moi, j'ai envie de le dire assez solennellement, si vous aimez l'Europe, il faut aller voter, mais choisir effectivement la liste qui veut fédérer les peuples et non pas la liste de M. Macron qui a clivé, qui a donné des leçons à tout le monde. Et si vous n'avez pas envie de cautionner la politique de Macron, il y a une offre politique qui est résolument pour l'Europe dans la tradition de Simone Veil qui était la première adhérente de l'UDI, dans la tradition de Valérie Giscard d'Estaing. C'est chaud quand même de dire parlant d'Europe et de parler que de Macron à un moment donné. Non, je ne parle pas que de ça. Et pour vous faire un avis à quelques jours, pour vous faire un avis à quelques jours du scrutin et à la grande préoccupation ce soir, il y a 14 têtes de liste. Ce sera précisément l'occasion de choisir sur la base justement des programmes. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler, dit-on, d'influence étrangère sur la campagne européenne. Tout de suite. Notre débat continue. Nous sommes à quelques heures donc, je le dis, je le répète, de la grande confrontation ce soir sur LCI. 14 têtes de liste pour l'événement politique de cette journée à une semaine maintenant de l'élection du scrutin européen en partenariat avec RTL, enfin avec RTL et le Figaro plus qu'en partenariat le tout arbitré par David Pujadas. On peut planter le décor avec vous, Florian Litzler ? Oui, oui, on peut. On est en train toujours d'avancer ici. Regardez, les techniciens ils sont juste derrière. Ils viennent de revenir de la pause déjeuner. Ça va reprendre pour que tout soit prêt pour 18h45 lors du premier débat parce que ce soir il n'y a pas un mais deux débats. 14 têtes de liste divisé par 7. C'est pour ça qu'il y a 7 chaises. 8 en comptant celle de David Pujadas qui va animer ce débat autour de moi. Cette chaise, le premier débat ce sera 7 têtes de liste donc le deuxième et ça sera les plus gros celles qui d'après les sondages d'après les résultats aux dernières élections ont le plus de chances de l'emporter. Il y aura donc la République En Marche avec Nathalie Loiseau le Rassemblement National avec Jordan Bardella Manon Aubry pour la France Insoumise notamment. Et donc vous voyez l'idée c'est vraiment d'avoir là le caméraman il est situé sur une de ces chaises d'être vraiment très proche les uns des autres pas plus que quelques mètres pour pas que chacun puisse seulement dire ce qu'il a à dire puisse dérouler dans son couloir. Non l'idée c'est vraiment d'avoir de la confrontation d'avoir des échanges pour que vous les téléspectateurs vous puissiez vous faire une idée en 2014 lors de la dernière des dernières élections européennes près de la moitié des français s'étaient fait une idée de leur vote pendant la dernière semaine on y est c'est ce soir sur LCI. Oui c'est très ramassé tout ça effectivement les choix définitifs se font se font au dernier moment merci Florian Lissler et Fred Dupour ce soir il sera sûrement question de l'influence étrangère vous allez me dire si vous y croyez ou d'une forme d'influence étrangère sur la campagne européenne à la lumière de ce qui se passe avec le rassemblement national puisque le Steve Bannon ancien conseiller de Donald Trump est en ce moment en France il aime beaucoup Marine Le Pen dont il trouve qu'elle est remarquable c'est ce qu'il dit de la présidente du rassemblement national il ne s'en cache pas il espère la victoire des populistes aux élections et ce serait même selon lui une condition une manière de faciliter la réélection de Donald Trump c'est ce qu'il dit et là on comprend peut-être mieux le raisonnement écoute je ne pense pas que Donald Trump l'aurait emporté aux Etats-Unis s'il n'y avait pas eu le Brexit les choses vont ensemble les choses sont liées je crois que si les mouvements souverainistes populistes nationalistes ont de bon résultat aux élections européennes ça va aider ces mouvements à travers le monde et ce sera utile également à Trump aux Etats-Unis ce qui devrait conforter Edouard Philippe qui via les réseaux sociaux via Facebook disait ceci hier soir dit que son intérêt à lui au président Trump c'est que Mme Le Pen gagne et qui lui semble de nature à faire prévaloir les intérêts j'imagine assez peu les intérêts de la France et j'imagine donc plutôt les intérêts des Etats-Unis et ça ça ne me plaît pas du tout et je vois bien que ça gêne M. Bannon et M. Trump et je vois bien que ça peut gêner un certain nombre de responsables politiques à l'extérieur de l'Union Européenne et je comprends que ça puisse les gêner ça me réjouit plutôt d'ailleurs que ça les gêne ce que je ne comprends pas c'est que des Français qui par ailleurs prétendent défendre et le peuple et la nation se fassent les relais chez nous de gens dont l'intérêt est d'affaiblir l'Europe Vous y croyez à l'influence étrangère ou vous y voyez une forme de complotisme ? Je crois que toute forme d'ingérence quelle qu'elle soit dans la campagne des élections européennes est mauvaise donc si M. Bannon vient soutenir Mme Le Pen et le Rassemblement National c'est une chose qui est ignoble de la même manière que Barack Obama avait soutenu Emmanuel Macron en 2017 qui est pour moi quelque chose d'inapproprié aussi et que ce soit les partis de l'étranger qui viennent influencer d'un côté ou le pouvoir de l'argent par les lobbies au Parlement européen je pense à Bayer et Monsanto qui financent la LDE au Parlement européen je crois que que ce soit le pouvoir de l'argent d'un côté ou les partis de l'étranger de l'autre il faut absolument qu'il n'y ait aucune ingérence dans notre vie européenne et dans notre vie nationale Il n'est pas un peu fort le mot d'ingérence il n'est pas excessif c'est d'une réalité Sandra Mottin vous croyez que vraiment le scrutin peut être influencé par Steve Bannon ? Aujourd'hui on a un Steve Bannon qui se balade en aurore qui a pu rencontrer des responsables politiques à plusieurs reprises notamment dans le parti de Mme Le Pen de là à parler d'ingérence j'en suis pas sûre je pense que M. Bannon a aussi une conception de la politique qui est très américaine donc il doit pas forcément encore comprendre ou maîtriser totalement nos concepts pour autant il est vrai que c'est inquiétant que quelqu'un vienne comme ça sur le territoire soutienne et essaye de coaliser des populistes ça n'a strictement rien à voir bien évidemment avec un soutien qui s'est exprimé une seule fois verbalement depuis les Etats-Unis d'un président de la République pour un candidat Oui mais qu'importe dans ces cas-là on pourrait dire qu'Emmanuel Macron est un atlantiste Il n'a donné aucun conseil pour sa campagne soyons très clairs et au-delà de ça je pense que ce qui est important par contre le point que vous avez soulevé et qui est pour le coup dans notre programme au niveau des européennes c'est effectivement arrêter et faire en sorte que plus aucun parti politique européen ne puisse être financé par des fonds étrangers ou par des entreprises Ça veut dire que vous n'irez pas à la LDE alors ? Ça pour nous bien évidemment et on l'a dit depuis très longtemps il faut écouter Et vous serez associé dans quelle coalition alors ? Avec déjà plus d'une centaine plus d'une centaine de députés potentiellement européens pour peser Il y a des règles au niveau européen Oui et donc la constitution d'un groupe c'est possible et donc ce qui est important c'est que nous souhaitons effectivement la plus grande indépendance à la fois pour les partis politiques dans notre pays mais ça la constitution le garantit déjà mais également au niveau européen Donnons la parole tout de même à la principale intéressée Marine Le Pen qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça ? Est-ce qu'elle cherche des conseils auprès de Steve Bannon ? Voici sa réponse Ils sont 18 Il n'a aucun rôle dans la campagne Il est manifestement à Paris Je ne savais même pas qu'il y était d'ailleurs Il est à Paris pour des affaires puisqu'il est en train de vendre une de ses sociétés à une grande banque française Donc ça n'a strictement rien à voir avec la campagne Enfin écoutez c'est quand même étonnant On a eu de cesse pendant des années de dire que le Rassemblement National était un mouvement qui voulait monter des murs autour de la France qui voulait que la France se replie sur elle-même Nous avons des relations avec des nations étrangères Nous parlons politique avec des étrangers ce qui est parfaitement normal Et aujourd'hui on nous le reproche Alors il faut choisir Nora Berra Il faut choisir nous dit Marine Le Pen Vous y croyez ? Vous à l'influence Elle ne savait pas qu'il était à Paris C'est la ligne de défense de la présidente Il faut choisir l'intérêt français Que vient faire M. Bannon dans le débat européen ? Elle a beau dire que ça n'a rien à voir Que vient-il faire ? Si ce n'est préserver et en tout cas faire valoir les intérêts américains D'ailleurs il le dit lui-même Le démantèlement de l'Europe sert à M. Trump Donc il faut arrêter la naïveté Quand Et moi ce que je tire comme conclusion c'est que cette intrication entre les américains et les populistes en particulier Mme Le Pen nous montre nous démontre et c'est l'illustration que Mme Le Pen le Front National n'est pas là pour préserver les intérêts de l'Europe ou de la France Elle est là pour servir les américains Et c'est ça le danger Quand elle va à une réunion auprès de M. Salvini qui dit Ce week-end Qui donne des leçons aux présents français pour lui dire que les 60 000 migrants il faudra surtout veiller à bien ne pas les reconduire et les garder C'est quoi ? Donc elle veut quoi ? Elle veut rentrer dans une logique d'intérêt extérieur ou l'intérêt de l'Europe ou de la France et bien je crois qu'elle a choisi quand elle dit il faut choisir elle a choisi d'autres intérêts mais surtout pas celui de la France C'est la France qui est en train d'être sacrifiée si je vous comprends bien Nora Berra au profit d'un certain nombre C'est le cheval de Troie M. Bannon c'est le cheval de Troie de M. Trump Moi je vois qu'on remet encore une fois au centre du jeu Marine Le Pen et après on s'étonne qu'elle soit si haute dans les sondages et que tout le monde en parle donc je ne vais pas parler d'elle et je vais parler de Bernie Sanders qui est un excellent candidat aussi à la primaire démocrate et qui mériterait de gagner aux Etats-Unis face à M. Trump et j'espère qu'on ne lui mettra pas des bâtons dans les roues au sein des partis démocrates comme ça a été fait la fois précédente par Mme Clinton et il y a un vrai engouement autour de la campagne qui a redémarré autour de M. Sanders qui pourtant a 77 ans est un excellent candidat Les images qu'on a vues ce week-end d'un million de cette forme de confédération populiste je ne sais pas comment on va faire ça Attendez je vais être brutal je m'en fous D'accord Non mais je m'en fous je m'en fous Il y a peut-être quelque chose qui se rappelle à titre personnel L'Europe est déjà assez naïve comme ça pour accepter des adversaires Il y a un parti aujourd'hui qui est le parti de l'évasion fiscale D'accord qui est le premier parti en Europe 1000 milliards qui manquent au peuple d'Europe pour faire des politiques progressistes ça on en parle Il ne se présente pas aux élections Ah ben non il ne se présente pas aux élections mais il a quelques représentants quand même parce que vous savez il y a des milieux d'influence M. Bannon il était où tout à l'heure ce matin ? Dans une banque c'est ça ? C'est de ça dont on parle Voilà Vous savez des paradis fiscaux Il y a des états européens qui sont des paradis fiscaux Si on ne met pas ces sujets-là sur la table si on ne met pas la question de l'harmonisation fiscale et de l'harmonisation sociale sur la table alors ça ne sert à rien on peut tergiverser autant qu'on veut Les peuples seront montés les uns contre les autres par les oligarchies nationales qui ont besoin de faire du pognon voilà et qui eux ne se tapent pas entre eux directement Vous savez l'instabilité politique c'est les meilleures journées à la bourse c'est les meilleures journées à la bourse c'est le moment où on fait le plus de bénéf le plus de pognon Donc moi je dis il faut qu'on récupère cet argent c'est un enjeu c'est un enjeu politique majeur il faut qu'on le fasse à l'échelle nationale à l'échelle européenne et c'est le même questionnement sur le protectionnisme solidaire qu'on demande aux frontières de l'Europe Pourquoi ? Parce que vous voyez il y a ceux qui expliquent que le libre-échange c'est génial c'est ça qu'il faut faire qui signe les CETA donc le traité de libre-échange avec le Canada qui signe le JEPTA le traité de libre-échange avec le Japon qui essaye de remettre sur piste le TAFTA qui signe des traités de libre-échange aussi avec l'Amérique latine et ceux-là même vous expliquent que la planète la transition écologique c'est ça qu'il faut faire d'abord mais écoutez c'est contradictoire donc au moment il faut faire un choix par contre ce que je sais c'est que quand les capitaux circulent et que les marchandises circulent c'est les meilleurs circuits de blanchiment de fraude fiscale qu'on puisse avoir au monde c'est les meilleurs circuits donc à un moment donné ces deux questions-là elles se rejoignent lutter contre la fraude fiscale l'évasion fiscale et lutter pour avoir des politiques progressistes pour éviter le changement climatique les trois degrés qui vont nous mettre dedans clairement c'est le même combat et aujourd'hui c'est déjà beaucoup et aujourd'hui voilà la liste de la France insoumise c'est les deux c'est les deux campagnes majeures qu'on mène avec notre tête de liste Manon Obris c'est pourquoi j'appelle tout le monde à voter le 26 parce que le pire ennemi je le dis aux gens qui nous regardent ne vous abstenez pas vous donnez raison à ceux-là même qui expliquent que les gens s'en foutent et qui continuent de faire du pognon qui continuent de faire n'importe quoi allez voter emparez-vous du scrutin si vous votez à 80% de participation comme à l'élection présidentielle vous remettez vous rebattez toutes les cartes toutes les cartes de toute manière allez voter c'est une réponse Sandra Régol juste sur ce cas Bannon et puis sur les images qu'on a vu de Milan ce week-end c'est quelque chose qui vous inquiète il y a une structuration là soudainement qui peut jouer un rôle dans l'Europe il y a une structuration des extrêmes droites des droites de la droite à travers l'Europe mais pas seulement à travers le monde et c'est bien là-dessus qu'il y a un sujet et que vous pointez du droit l'implication de Bannon parce que non c'est pas juste quelqu'un qui vient faire la promotion on est sur une question de transparence c'est-à-dire quels sont les réseaux d'argent et je rejoins ce que vient de dire très longuement Hugo Bernalicis il y a une question qui est celle de l'argent et puis il y a une question qui est celle de la transparence quels sont les rapports qu'entretiennent ces politiques avec les réseaux de financement pas que des Etats-Unis mais aussi ceux de la Russie vous voyez dans le même temps là on est vraiment sur un temps très rapproché on a monsieur Bannon qui tisse un peu les liens et qui fait en sorte de monter une coalition on n'est pas dans le soutien on est dans le montage de coalitions avec le même argent qui par ailleurs finance les campagnes climato-sectiques de ces mêmes parties réactionnaires à travers toute l'Europe et puis on a dans le même temps l'affaire Strach en Autriche le vice-chancelier qui a démissionné tout à fait le vice-chancelier est contraint de démissionner parce qu'en fait il négocie des transferts douteux d'argent auprès de quelqu'un qui pense être une oligarque russe mais qui est apparemment une affaire montée mais peu importe l'idée c'est que dans ces réseaux-là il y a des transferts d'argent sales il y a des contrats des coalitions qui reposent sur des choses qui se font au détriment des personnes des peuples et du climat et que tout ça doit être géré par la mise en place vous reprenez la formule de Nora Vera cheval de Troyes Moscou Washington qui ont l'intention ou l'intérêt à ce que l'Europe éclate au-delà de Moscou et Washington vous avez des paradis fiscaux au Luxembourg aux Pays-Bas en Irlande et c'est pas Moscou c'est pas Washington Sandra Régal rigole le cheval de Troyes non c'est pas le cheval de Troyes je dis que l'Europe a le droit d'être réappropriée par ces peuples c'est-à-dire que les personnes qui font l'Europe l'Europe c'est pas une entité éthérée ce sont des peuples des régions qui sont solidaires d'ailleurs la devise de l'Europe c'est unie dans la diversité parce que justement il y a tous ces peuples qui arrivent à composer quelque chose et ils le composent d'autant plus que ça se fait contre cette montée à l'époque du nazisme contre la guerre et donc contre ces pays qui avaient basculé que nos grands-parents ont vu basculer c'est quand même pas si vieux ce moment où l'Italie bascule ce moment où l'Autriche-Hongrie bascule ce moment où l'Allemagne bascule et là on est en train de regarder cette espèce de vieille reconstitution de ce front de la haine de ce front de la barbarie qui non seulement se fait à l'échelle européenne mais aujourd'hui a des ramifications jusqu'à l'intérieur du gouvernement d'Israël qui aujourd'hui a des ramifications jusqu'à l'intérieur du gouvernement russe qui aujourd'hui a des ramifications jusqu'à l'intérieur du gouvernement des Etats-Unis et là on a un vrai souci qui devrait nous permettre de faire corps et c'est là où j'en remets une couche sur la majorité présidentielle qui ne fait rien pour lutter contre cette barbarie qui monte et qui au contraire au contraire se sert de ça pour continuer à monter politiquement et là on commence à manquer sérieusement d'outils si les gens qui sont censés faire quelque chose qui ont les règnes du pouvoir qui sont censés pouvoir agir ne font absolument rien et c'est là où justement ce match entre Macron et Le Pen est dangereux pour l'ensemble de la démocratie en Europe et c'est là où les écologistes et les gauches européennes ont un rôle à jouer et jouent déjà à plein de tout leur rôle vous savez si aujourd'hui je finis juste d'un mot sur la transparence si aujourd'hui je fais comme en face si aujourd'hui à l'intérieur du Parlement européen les députés les élus sont obligés de dire quels lobbies ils rencontrent quelles sont les sommes en jeu et pourquoi ils le font c'est parce qu'on l'a fait voter et cette chose c'est une goutte d'eau à l'intérieur de cette opacité qu'il y a aujourd'hui et dont ce dont vous nous parlez est le symbole Vous demandez vous aussi d'ailleurs certains réclament une enquête une commission d'enquête sur le cas Steve Bannon en France ça serait nécessaire justement dans ce souci de transparence ou après tout on a fait quand même beaucoup Sandra Mottin autour du jeu d'influence Moi je crois que d'abord on a une élection et qu'il faut qu'on aille au bout et qu'effectivement il faudra peut-être se poser la question après mais en tout cas pour l'instant restons concentrés dans cette campagne et sur le fond je suis bien évidemment pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'inaction du gouvernement tant au niveau écologique qu'au niveau social entre un plan pauvreté au niveau écologique la fin de l'exploitation des hydrocarbures Ça c'est pas l'Europe Vous plaisantez Là n'est pas la question Pour lui Non mais c'est pas la question Ce n'est pas glorieux On peut regarder dans le détail de la loi hydrocarbures je pense qu'on peut tous en parler Sandra Mottin Allez-y Ce que je souhaiterais dire quand même c'est que oui c'est inquiétant de voir effectivement ces coalitions de partis d'extrême droite au niveau européen réussir à un moment faire campagne ensemble Pour autant tout nous dit qu'ils ne sont pas capables de faire cause commune réellement puisque on sait très bien qu'ils ont des intérêts extrêmement divergents On le voit au sein de la coalition en Autriche qui vient d'exploser On le voit au sein de la coalition italienne où ils n'arrivent pas à s'entendre Finalement Nigel Farage en Angleterre n'a pas grand chose à voir avec ses homologues européens Donc en fait on ne fait rien Non, non, non Bien sûr que non tout à l'heure J'aimerais finir quand même parce que là on met en cours Non, bien sûr que non il ne faut pas les laisser faire et il faut bien évidemment les combattre et c'est ce que nous faisons tous les jours Pour autant moi je suis qu'à dire quand même que attention parce que quand une Marine Le Pen vous dit qu'elle va avoir un grand groupe qu'elle va peser en Europe de toute façon il faut bien se dire que tout ça n'est qu'une façade et qu'encore une fois elle ne va contribuer qu'à affaiblir la voie de l'Afrique Benjamin Cochini Est-ce que vous auriez eu votre place souhaité être dans ce rassemblement à Milan derrière Matteo Salvini Absolument pas Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous différencie de Matteo Salvini et des gens qui étaient sur la tribune samedi à Milan ? J'ai déjà rencontré Vous savez il y a autant de gilets jaunes que de convictions politiques vous savez bien madame la députée Moi-même j'en porte un le samedi On est d'accord et pourtant nous ne partageons pas Non on n'est pas du tout sur la même liste Allez-y Je suis sur aucune liste Nous nous souhaitons travailler avec des zéroréalistes avec un groupe qui s'appelle ECR nous sommes 23 partenaires européens il y a déjà 79 députés qui n'ont rien à voir avec celle-ci qui n'ont strictement rien à voir et par rapport je comprends mieux maintenant pourquoi le rassemblement national a refusé de signer l'international transparency contre la lutte contre la corruption D'ailleurs je tiens à vous rappeler que François-Xavier Bellamy des Républicains a refusé de le signer également mais je comprends mieux en tout cas pourquoi le rassemblement national a refusé de signer quand on voyait que son allié FPO est pris et les mains dans le pot de confiture Donc pour le coup je n'ai aucune envie de m'engager en politique ça fait 6 mois j'ai porté un gilet jaune aujourd'hui je me suis engagé comme citoyen dans la politique c'est certainement pas pour m'associer avec des gens qui ont des idées soit sulfureuses ou qui sont prises les mains dans le pot de confiture et le groupe ECR est debout la France on a un projet concret nous refusons toute discrimination et tout racisme nous avons une autre vision de l'Europe pas une Europe fédéraliste mais une Europe des nations libres et des projets concrets mais certainement pas aller avec des gens sulfureux et là je suis clair Nous faisons un détour par le tribunal de Paris tribunal correctionnel de Paris où se tient la suite du procès des époux Balkany on a refermé le volet fraude fiscale on ouvre le volet blanchiment et corruption Alexandra Guillet on voit les images de l'arrivée de Patrick Balkany son épouse est-elle présente en ce début de deuxième semaine ? Eh bien écoutez non comme la semaine dernière Isabelle Balkany est absente pour ce second volet judiciaire qui s'ouvre aujourd'hui au tribunal le volet le plus complexe après celui ouvert pour fraude fiscale la semaine passée cette fois-ci le tribunal va se pencher sur des faits de blanchiment et de corruption sur le banc des prévenus il y aura donc Patrick Balkany mais il ne sera pas seul puisqu'il y aura également son fils tous deux sont arrivés d'ailleurs au tribunal sans faire de déclarations et puis il y aura également le milliardaire saoudien Mohamed Al-Jaber alors ce dernier eh bien vous le savez il est soupçonné d'avoir réglé une partie du prix d'achat du Riyad à Marrakech en échange de délais de paiement sur un marché immobilier à Levallois Patrick Balkany est donc lui soupçonné d'avoir profité de son statut de maire et il est donc poursuivi pour corruption passive notamment sur ce dossier-là vous l'avez dit donc Isabelle Balkany n'est pas présente aux côtés de son époux sur le banc des prévenus à nouveau ce nouveau procès judiciaire doit durer 5 semaines et le couple en court jusqu'à 10 ans d'emprisonnement on va parler de ça merci Alexandra Guillet depuis le tribunal à Paris je rappelle que pour la seule fraude fiscale le parquet national financier a requis la semaine dernière 4 ans de prison avec incarcération immédiate contre Patrick Balkany 4 ans dont 2 avec sursis contre son épouse et 10 ans 10 ans d'inélégibilité l'inélégibilité maximale en l'occurrence Hugo Bernalitis je veux parler là en tant que rapporteur d'un rapport qui est sorti il y a un mois sur la lutte contre la délinquance financière qui a été fait à l'Assemblée nationale avec mon collègue de la majorité Jacques Maire donc c'est pour vous dire d'autant plus qu'on l'a fait de manière transpartisane on va dire ça comme ça je lance un message d'alerte là on voit une affaire qui sort après combien d'années il y a trop peu de magistrats qui sont en charge de ces dossiers là et trop peu d'enquêteurs seulement 18 magistrats instructeurs avec 32 affaires chacun déjà plus de 500 affaires qui sont en stock pour un parquet national financier qui mériterait de se voir au moins doubler ces effectifs je vous le dis très sincèrement on est en dessous de... ce qui m'amène à cette question c'est que du coup est-ce qu'on ne fait pas dans l'exemple un procès comme celui-là on ne se dit pas tiens on va en faire un exemple malheureusement alors qu'il faudrait industrialiser tout ça je rigole en tout cas il faudrait que ça dépasse la seule échelle le cas Balkany est l'arbre qui cache la forêt et derrière après les costumes de monsieur François Fillon après les présomptions de financement de la campagne libyenne de monsieur Sarkozy après l'affaire Big Malion arrive l'affaire Balkany il y a toute la droite des républicains et de l'UMP qui est en train de s'effondrer derrière la corruption et comme je venais de vous le dire juste avant le truc ils n'ont pas signé il y a toute la droite qui est en train de s'effondrer derrière les affaires de corruption en tout cas à chaque fois qu'on parle des républicains actuellement c'est quand même pour parler de corruption ils ont refusé de signer le Transparency International un document qui engage les têtes de liste aux élections européennes à lutter contre la corruption au Parlement européen François-Xavier Bellamy ne l'a pas fait donc il y a bel et bien quand même une droite honnête et sincère qui existe entre le Rassemblement National qui a quand même 15 ou 12 enquêtes judiciaires sur la tête et François-Xavier Bellamy qui hérite quand même d'un passif y compris celui de M. Balkany Sandra Motin Moi je vais éviter de mettre des gens en cause mais par contre je voudrais aller dans le sens du gobernalysis sur le fait qu'on a aussi eu un rapport transpartisan aussi et qui a été voté à l'unanimité sur la fraude fiscale cette année et qu'on a découlé en fait suite d'ailleurs à une proposition de loi qui avait été faite par nos collègues de GDR donc les communistes on a découlé un texte sur le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale dans lequel justement nous avons redonné des moyens à la fois au parquet financier et avec une brigade spécifique à Bercy qui a des pouvoirs de police pour aller investiguer 30 il en faudrait 300 30 il en faudrait 300 on est déjà dans une logique d'amélioration déjà on nous explique c'est la solution à tous nos problèmes il y a autre chose alors d'abord ça financerait beaucoup de choses oui effectivement si on arrivait à la récupération c'est que le ministre a aussi dit qu'il allait mettre en place des moyens supplémentaires notamment pour mieux cibler les contrôles fiscaux enfin fiscaux pardon grâce à nos moyens technologiques de l'intelligence artificielle on peut aussi mieux cibler et puis la deuxième chose c'est que le président de la république a demandé d'ailleurs la lettre est sortie la semaine dernière donc il y a un rapport qui va être fait par la cour des comptes il a été fait il y a deux mois ce rapport j'ai eu accès dans le cadre de mon rapport il a été fait il y a deux mois c'est juste le nouveau qui l'a demandé mais on s'est très bien sur l'évaluation réelle de la fraude fiscale aujourd'hui on n'a pas de chiffres on n'a pas de chiffres mais si on a une émission exclusivement sur la fraude fiscale il y a beaucoup à dire il y a des sommes considérables en jeu évidemment vous restez bien sûr sur LCI je vous redonne un rendez-vous pour bien voter pour voter selon des choix établis et en sachant pourquoi on vote dimanche et bien vous regardez ce soir LCI la grande confrontation sur les projets et vous regardez la grande confrontation ce soir 14 têtes de liste et allez voter et nous on a rendez-vous avec au cœur de la cause dans un instant et debout la France